Petit point rouge, rien ne bouge. Petit point noir, voilà l'histoire ! Ou bien, il s'étire comme du caramel et il y va une jambe à la fois. Peut-être qu'il se change en feu. Non, sans doute pas. Y va-t-il la tête la première ? Les pieds en avant ? Ni l'un, ni l'autre. Est-ce qu'il arrive au Père Noël de se retrouver coincé ? Et d'avoir besoin qu'un reine lui donne un coup de sabot ? Son costume est-il noir de suie ? Car il y a plein de suie dans les cheminées. Le Père Noël doit-il faire sa lessive avant de passer à la maison suivante ? Et que se passe-t-il s'il n'y a pas de cheminée ? Le Père Noël est peut-être au courant que les clés sont cachées sous le pot de fleurs. Même s'il est absolument interdit de parler des clés cachées sous le pot de fleurs. Dans ce cas, comment le sait-il ? Est-ce qu'il se glisse sous la porte ? Est-ce qu'il se faufile par un tuyau pour ressortir par le robinet ? S'il y a une boîte aux lettres dans la porte, je parie qu'il se plie dans une enveloppe et qu'un reine la poste dans la boîte. Et je parie qu'il a collé un timbre avec le Père Noël. Les chiens doivent adorer le Père Noël, sinon ils lui aboiraient dessus. Il a probablement des friandises dans sa poche et il sait exactement quel câlin ils aiment. Il leur dit qu'ils sont gentils, ils murmurent leur nom, qu'ils connaissent sans même regarder leur collier. Je parie qu'il les laisse lui lécher la barbe, si ce sont des chiens qui aiment bien faire des léchouilles. Est-ce que le Père Noël voit dans le noir ? Porte-t-il des lunettes de vision nocturne qui font que tout est vert ? Je parie qu'il aime ça, parce qu'il adore le vert. Ou des lunettes infrarouges, parce qu'il préfère peut-être le rouge. La nuit de Noël, ne devrions-nous pas lui laisser des carottes plutôt que des gâteaux ? Elle l'aiderait à voir dans le noir. Comme ça, il risquerait moins de se cogner partout. Non, les lumières qui clignotent dans le sapin permettent au Père Noël de bien voir les sièges, sans s'y cogner les genoux. Il peut laisser un cadeau, ou deux, ou trois, recevoir une léchouille du chien, si c'est un chien à léchouille, manger un biscuit, ou deux, ou trois, et repartir. Le Père Noël remonte par la cheminée, comme il est descendu. Et je ne sais vraiment pas comment il se débrouille. Mais je suis super content qu'il y arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada